coucou bonjour tout le monde mais il fait nuit il faisait plus clair quand j'avais mes volets fermés c'est chiant ce temps mon dieu ah c'est un peu mieux là voilà bon bah je vais mettre comme ça c'est pas grave bon alors coucou tout le monde j'espère que vous allez bien ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas fait de vidéo je crois que ma dernière vidéo remonte à avant noël je vous avais parlé je crois que j'étais en train de préparer un album body que j'ai bien sûr terminé j'ai même fait deux albums et là je suis en train d'en faire un troisième pour mon petit fils mais bon je vous ferai une vidéo je vous le fais voir vite fait terminé voilà il se présente comme ça je pouvais pas voir bébé parce que ma fille ne veut pas donc voilà il est bien épais donc je vous avais fait voir déjà la collection de papier je l'avais acheté sur sur la fourmi créative je crois cette collection papier donc j'ai pas enfin je vous l'expliquerai dans le en détail donc il est il est terminé depuis déjà un bon petit moment voilà j'ai fait aussi j'avais acheté les petites structures en bois sur craftelier j'ai fait un petit album shabby avec une des collections de je crois que c'est c'est quoi déjà la marque de ce papier non c'est pas ciao bella c'est je me rappelle plus ça me reviendra à minté by carola voilà donc j'ai fait un petit album aussi shabby ça faisait longtemps que j'avais pas fait du shabby voilà c'est je me suis bien amusé à le faire et puis là je suis en train d'en faire un deuxième aussi pour bébé alors celui là c'est pour ma fille voilà donc il sera beaucoup plus sobre voilà je fais pas voir c'est pareil parce qu'il ya il ya bébé en dessous en fait j'ai fait un checker avec donc la photo de mon petit fils en dessous voilà donc et je viens juste de commencer un voilà donc ça c'est une collection de papier que j'ai acheté sur le site fdco parce qu'elle a de très très beaux papiers et moi j'adore parce que qualité prix c'est vraiment pas cher et les papiers sont juste magnifiques donc j'avais fait une grosse commande dernièrement donc là je suis en train de préparer ce petit album sinon le but de ma vidéo ce matin j'étais faire un petit tour chez action oulala ça faisait longtemps j'avais pas été faire un tour chez action parce que j'ai je suis en plongée là en ce moment et je veux tout enfin je veux faire du vide dans mon scrap parce que j'ai plein de choses que je ne me serre pas je veux ranger et je vais faire une caisse spéciale pour mon petit fils parce que lui il adore faire des trucs quand il vient à la maison je vais reculer un peu parce que à chaque fois on voit que la tête et du coup ouais je vais faire du vide parce que j'ai vraiment besoin de faire du vide parce qu'il ya des trucs que je ne me sers jamais qui viennent de chez action et que je ne me sers pas et là bas j'ai été faire un petit tour parce que je voulais racheter des grands bacs les grands bacs comme ça voilà donc j'en ai pris un et j'en ai pris deux autres petits aussi bon ça c'est trois euros et des bouettes et j'ai pris aussi deux comme ça voilà pour pouvoir ranger aussi et puis aussi quand je fais un projet pour mettre tout dedans voilà c'est bien pratique et comme ça ça traîne pas sur le bureau ça reste dans la boîte j'en ai pris deux comme ça aussi et à la base j'avais pris des petites boîtes dans le même style que celle ci et du coup dans le rayon vaisselle où il ya les petits pervoirs et tout là j'ai eu ce petit lot de boîtes à 1,19€ je me dis que bas niveau cas niveau qualité toute façon c'est juste pour ranger les petites fleurs donc je m'en fiche un peu que ce soit pas de la super qualité et du coup il y en a un lot de 4 donc bah finalement ça revient moins cher d'acheter ce lot là que d'acheter les petites boîtes individuelles ce que je crois que c'est dans les 40 centimes quoi voilà bon c'est pas un guerre plus cher non plus mais bon là c'était un lot de 4 je me suis dit que ça me ça ira très bien pour ranger mes petites fleurs ensuite j'ai pris ça pour mon petit fils voilà c'est un petit tracteur c'était dans la promo de la semaine j'ai payé ça 5 euros 90 je crois voilà il va s'amuser avec ça il va être tout content voilà petit tracteur a fait un jouet en plus j'ai pris aussi également du lait glace pour la voiture parce que ça j'en ai plus du tout et donc là on va passer à ce qu'il ya dans la caisse alors j'y allais aussi en espérant en espérant j'aurais bien aimé trouver les les pattes d'encre bon malheureusement il n'y était pas j'ai trouvé quand même des bricoles mais j'aurais bien aimé les trouver parce que c'est vrai que rapport qualité prix du coup ces petits pattes d'encre là s'ils sont vendus par quatre je crois et c'est vraiment pas cher et moi concrètement ça me suffit largement parce que je suis pas une fanat des encres donc ce genre d'encre pour ancrer les bords ça suffit largement donc bon je suis pas déçu mais bon j'espère que je les trouverai un jour où j'en achèterai ailleurs peut-être sur aliexpress moi j'ai deux actions seulement j'en ai qu'un d'ouvert en ce moment parce qu'il y en a un il est dans une galerie depuis 20 mille mètres carrés donc du coup ils ont dû le fermer donc c'est un peu dommage donc sinon je vais mettre ça de côté j'ai trouvé quand même les applicateurs à entre donc là du coup j'en ai pris deux voilà parce que bon il ya quand même pas mal de mousse dedans donc moi ça me suffit amplement j'ai pas besoin d'en avoir 50 j'en ai déjà deux donc j'en ai pris deux ensuite j'ai repris du stylo billes parce que j'ai plus de stylo billes à la maison voilà c'est toujours la course pour trouver un stylo billes donc ça c'est la marque billes c'est 89 centimes je crois c'est pas très cher j'ai pris ce lot de billes la petite boîte de billes alors j'ai pas pris toutes les couleurs parce que j'ai juste pris du bleu parce que j'aimerais faire un petit album de bijoux va déjà sur l'album de mon petit fils et puis je trouve que le bleu les bleus sont très bons voilà il ya plusieurs bleus différents et je trouvais la couleur très jolie et j'ai pris donc couleur blanc crème et gold voilà pareil pour faire des petits bijoux d'album et j'ai envie de m'acheter la collection aussi lady vagabond de stamperia parce que c'est papier que je trouve vraiment très beau et je pense que faire un bijou d'album avec cette collection ça pourrait être avec avec ses perles là de cette couleur avec la collection papier ça pourrait faire super joli donc du coup j'ai juste pris ces deux boîtes là parce que les roses ça faisait vraiment trop rose et les autres couleurs ne m'intéressait pas ensuite j'ai pris ces deux lots de paillettes pareil donc bleu vert voilà comme ceci je trouve que c'est pas mal niveau contenant il y en a pas trois tonnes non plus dedans il y avait toutes les couleurs mais pareil j'ai pris que ces deux lots là et j'ai pris donc gold cuivre et puis or voilà moi c'est les paillettes que je me sers le plus en fait parce que c'est pareil je suis pas une fada des paillettes j'ai pas besoin d'avoir toutes les couleurs après on sait plus où ils ranger en fait je suis coiffé n'importe comment j'ai les cheveux tout tordu c'est n'importe comment en ce moment enfin c'est pas grave j'ai repris ça aussi une petite bobine de fil de fer parce que ça j'en avais plus et des fois c'est bien pratique d'avoir ça voilà donc ça c'est même pas en euros ces couleurs or de toute façon il n'y avait que ça au cuivre donc j'ai pris or il y en a quand même pas mal de métrages dedans il y en a 25 mètres je crois ouais c'est ça donc ça c'est bien pratique j'ai repris deux petites pochettes aussi comme ça donc ça c'est pour mon rangement pour ranger les chutes de papier ou les blocs 15 15 je verrai voilà j'en ai déjà quelques unes d'avance donc ça ça va faire partie enfin c'est pour ranger des papiers j'ai pris alors ça j'en ai déjà une que j'avais acheté il y a déjà un petit moment mais bon vu là le prix je me suis dit je vais la prendre parce que moi ma comment ma perforatrice punch là elle est devenue très très dur et quand je punch en fait moi comme j'ai de l'arthrose dans la main ça me fait super mal et j'ai beau essayer de la dégripper elle ne fonctionne plus correctement et elle coupe très mal en fait donc du coup je me suis dit pour 3 euros et quelques ben j'aurais une punch toute neuve parce que bon en gros c'est ça vaut au moins 4 5 euros individuels ne serait qu'à la fourmi créative donc là du coup je me retrouve avec deux petites tablettes mais bon c'est pas grave je la donnerai à mon petit fils lui sera content parce qu'il adore faire ça il adore faire des pieds des machins donc il sera content il en aura une et du coup moi je vais récupérer la punch là voilà parce que ça je m'en sers beaucoup moi dans les albums pour les pochettes et tout c'est bien pratique j'ai pris aussi dans le rayon cartes deux cartes comme ça avec des décors bébés parce que ça pour intégrer dans les albums je trouve ça super joli voilà c'est déjà tout décoré là en plus c'est un petit shaker c'est trop beau je trouve donc ça je pense que je vais le mettre dans l'album que je suis en train de faire parce que je les trouve super belles ces cartes voilà ça ça vaut 80 centimes et vraiment les couleurs je trouve ça chou quoi c'est tendre ben c'est bébé de toute façon voilà c'est super joli j'ai pris ce dies alors ce ça représente un peu comme des serrures je sais pas trop ce que c'est exactement il y avait pas mal de modèles mais bon franchement il ya que celui là qui m'a plu je pourrais même pas vous dire le prix parce que j'ai même pas fait attention combien ça coûtait mais bon je les trouvais joli ça pour un album vintage ça peut être sympa donc je me suis dit allez prends le on verra bien si je m'en sers ou pas je me suis pris des éponges parce que les miennes sont catastrophiques donc je vais changer mes éponges j'ai pris aussi un petit carnet comme ça alors ça c'était dans les 40 centimes pour mon petit fils parce qu'il adore bricoler les petits carnets il colle des machins partout des stickers des trucs partout ces petits carnets secrets voilà donc je lui ai pris ça comme ça il va s'éclater avec ça et avec ça je lui ai pris un lot de stickers comme ça bob l'éponge lorsque je les trouve trop rigolo et je lui ai pris aussi ces petits stickers puffy là c'est pareil c'est bob l'éponge et il y en a pas mal et ça il adore en coller partout donc il va être content et comme il vient dimanche là il va être tout content j'ai pris aussi également deux blusters comme ça d'alphabet et ça c'est pareil j'ai pris ces couleurs là pour pouvoir écrire le prénom de mon petit fils donc j'ai pris en double pour être sûr de pas manquer de lettres voilà et j'avoue que les couleurs sont super tendres et ça va faire super joli donc j'en ai pris deux j'ai pris aussi des grosses perles comme ça alors j'aurais bien voulu la taille en dessous malheureusement il n'y avait pas donc j'ai pris bon là c'est pas tout c'est pas blanc c'est un gris perlé avec du bleu mais bon sur une page ça peut faire sympa aussi j'ai pris celle-ci en vert et blanc voilà il ya deux verts différents et puis un blanc c'est plus un blanc lacré là on va dire là c'est vert foncé vert clair et blanc lacré et j'ai pris ces petits coeurs bleus aussi donc pour l'album j'ai trouvé trop mignon pareil il y avait toutes les couleurs mais bon moi je n'achète plus pour stocker maintenant j'ai juste pris cela c'est tout donc ça c'est les couvertures des boîtes et je me suis repris aussi un massico action parce que il coupe super bien franchement et moi j'en ai déjà acheté un malheureusement il commence à utiliser les lames sont vraiment usées et du coup je vais pas jeter je le garder pour mon petit fils quand il vient mais bon je vais repartir avec un oeuf là voilà et franchement pour 3 euros ça vaut pas le coup de s'en priver et je pense que dans quelques temps quand je retourne réaction s'il y en a j'en reprendrai un ou deux d'avance comme ça je serai sûre d'en avoir plein d'avance parce que moi franchement j'ai ils me conviennent parfaitement quoi je sors même plus mon massico guillotine je ne sors même plus mon massico we are memory skipper que j'ai acheté il ya longtemps que j'ai payé très cher et il faudrait je rachète des lames parce que les lames sont mortes en fait je ne me sers plus que du massico action et j'ai failli en prendre plusieurs puis bon je me suis dit quand même ça dure un petit moment il ya quand même de l'âme de rechange et je sais qu'on peut comment acheter des lames de rechange sur le site de créaval et les lames de la marque déco time je crois sont compatibles avec ce massico donc à l'occasion où je recommanderais des lames mais bon quand on voit le prix des lames c'est presque 3 euros plus les frais d'envoi vaut mieux acheter carrément le massico à 2 euros 99 voilà ah ben non j'ai pas fini je me mettre devant mon entrée parce que bien il est usé de chez us et il n'essuie plus rien du tout et j'ai racheté aussi ce qui s'aide pour mon petit fils en fait quand il fait ses dessins et tout voilà ça protège quand même le bureau ou la table et je l'ai trouvé fort mignon voilà bon c'est tout pour ce petit haut c'est déjà pas mal c'est ça faisait longtemps j'y avait pas été j'ai fait un gros craquage mais bon voilà je suis un peu déçue pour les pas dedans j'aurais bien aimé les trouver mais bon c'est pas très grave non plus je vais attendre que l'autre action ré ouvre sinon je les commanderais ailleurs je vais regarder sur aliexpress que je sais qu'ils vendent des lots à peu près dans le même style et si ça se trouve c'est exactement la même chose parce que bon on va pas se mentir tout ça ça vient pas de je sais pas de qui est d'où ça vient mais bon voilà madine chine donc à mon avis je suis sûr que les pattes d'encre qu'ils ont de la même forme sur le site d'aliexpress exactement les mêmes que actions donc je vais regarder ça de plus près et puis peut-être que je vais en commander sur aliexpress et puis comme ça j'aurai j'aurai un lot de pattes d'encre voilà bon bah je vais arrêter là pour cette petite vidéo j'essaierai de refaire une vidéo non je vais pas essayer je ferai une petite vidéo pour vous présenter l'album et puis j'ai acheté d'autres papiers aussi et d'autres structures en bois pour faire d'autres petits albums notamment pour mon petit fils qui est beaucoup plus grand et j'ai trouvé une collection de papiers qui est super joli pour faire cet album et puis j'ai acheté un autre album body aussi mais avec beaucoup moins de pages et c'est pareil j'ai trouvé un papier super joli donc je ferai une petite vidéo pour vous faire voir tout ça et puis coucou hélène si tu passes par là j'ai bien reçu ta carte de vœux moi je te souhaite également une joyeuse année j'espère qu'elle sera meilleure d'ailleurs je souhaite une bonne année à tout le monde même si c'est un peu un peu tard bon moi je suis pas du tout écriture donc j'envoie pas des cartes de vœux mais j'ai bien reçu la tienne hélène ça m'a fait super plaisir et je te souhaite une très très bonne année à toi aussi et plein plein de bonnes choses surtout voilà donc je vous embrasse tous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bisous tout le monde